Voici donc le numéro 10. Elle évite une pouliche née le 21 avril. Je le répète pour Pierre-Yves, elle est née le 21 avril. Cette fameuse date qui restera dans les mémoires, le 21 avril, elle est élevée par M. Pierre-Rive de Dieu. C'est une fille de Lucarno, Lucarno qui a fait l'amont pendant deux ans en France, je crois, chez Nicolas de la Genette. Et elle est grande, comme les produits de Lucarno en général, et comme Lucarno lui-même. En ce qui concerne la mère, c'est névite par Robin Deschamps. Elle a été très bonne, mais vraiment très bonne. En plat comme un obstacle d'ailleurs, puisque en plat elle a remporté le prix Chloris. Et preuve de groupe 2 à QPS, comme vous pouvez désormais le constater sur les catalogues, puisque la qualification groupe est arrivée de façon officielle à France Gallo cette année. Donc c'est névite une vraie jument de qualité. Si ma mémoire est bonne, elle avait gagné le prix Chloris monté par Romain Dubois, un des meilleurs amateurs, gentleman rider de l'époque. Et en obstacle, elle a gagné le prix Pierre-Cyprès. Et preuve, oh, combien convoité que le prix Pierre-Cyprès sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, le croisement de Lucarno avec Robin Deschamps, un croisement typique du hara de Saint-Voire, opéré par Pierre Rive. L'éleveur de Kévega, bien sûr, qui est une jument qui a gagné tant de grandes épreuves chez Willy Melins. Donc là, évidemment, dès qu'on cite Kévega, les oreilles de Harold Kerr doivent sonner doux comme les oreilles de tout le monde. Ici, Jean-Bi Rabin, son ex-propriétaire d'ailleurs, celle de Kévega. Kévega qui avait été présentée ici d'ailleurs par Pierre-Rive, le même éleveur qui est au fouet ici, en train d'inspecter ce numéro 10. Elle est vique, la fille de Lucarno et sonnivite par Robin Deschamps. Sous-titrage ST' 501